Vous êtes un jeune, très jeune designer, alors expliquez-nous. D'abord, j'ai fait des lettres à la Sorbonne, donc je viens de la littérature. Ensuite, j'ai travaillé dans la publicité dans des grandes agences de communication, où j'étais concepteur, rédacteur, et je ne m'autorisais pas à créer les objets que j'avais en tête. La pub, j'aimais bien cet esprit un peu décalé, raconter des histoires. Et un jour, j'ai eu un déclic, et les créations étaient là, il fallait juste que j'enclenche tout. Vous parliez d'humour, en tout cas d'envie de faire sourire. Ça, c'est quand même à des fils qui marquent toutes vos créations. Effectivement, les envies que j'ai viennent de l'observation du quotidien. Bon, ça, c'est le minimum, je pense, quelqu'un qui crée des choses, mais de l'enfance aussi, et du vécu. On a un noble console, qui a la particularité de ressembler à une cheminée. Exactement, c'est un de mes premiers objets. Il y a trois bûches qui simulent effectivement le feu de cheminée. C'est pour le feu de cheminée. Voilà. On en revient à ce fameux dindon magnétique. Donc, il y a un peu emblématique. Oui, oui, il a été remarqué, parce que c'est vrai que c'est un peu particulier comme forme. On passe dans votre chambre. Oui. Parce que là, il y a encore quelques pièces qui sont assez étonnantes. Oui. On retrouve l'esprit liseré du miroir. Exactement. Avec des abattants, voilà, ici. Voilà. Et puis, des tiroirs pour chlâche, voilà, ici. C'est dans l'esprit même des meubles, cet esprit décalé. Décalage, on l'envoie aussi sur la table de... Oui. C'est une table qui s'appelle la table roman, puisqu'elle a trois petits livres sculptés sur un des piétements, qui est plus court que l'autre. Je pense que ça a bougé. Ça a bougé. C'est bien, ça. Mais non, un petit peu bougé. Énorme. Je suis pas... Ça va ? Non. Ça vient, là, je sens que ça vient. C'est sympa. C'est sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada